Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Collègues de l'Assemblée, La crise est toujours la plus tenace que jamais. La quasi-totalité des indicateurs économiques et sociaux sont au rouge vif. Le chômage des jeunes de 15 à 25 ans gravite autour des 65%. C'est une calamité. Sur une population de 400 000 habitants, il y a pratiquement 50 000 chômeurs. Soit un huitième du total. C'est un fléau. Le travail est devenu une d'enrées très rares. Et comme une catastrophe entraîne une autre, comme on dit chez nous, tout déchirait plus chien à l'eau. Voici une étude de l'INSEE, publiée le 3 février 2011. D'ici 5 à 10 ans, près de 50 000 personnes partiront à la retraite. Et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, le remplacement par des personnes de chômage n'est pas mécanique. On va se trouver face à une difficulté concernant l'effectif de la population actuelle. Mais c'est le cas. Si on veut maintenir un certain dynamisme économique à la Martinique, on n'a pas d'autre choix que de favoriser l'installation de personnes venues d'ailleurs. l'INSEE, pas moi, non ? Il manque au minimum 10 000 logements sociaux pour répondre aux besoins les plus croyants. Que le pays a été vidé et dévitalisé. N'est-ce pas un deuxième bumidome qui ne dit pas son nom ? C'est échec et mat d'une politique assimilationniste à tout craint. M. le ministre, avec le zèle de nérophytes que je comprends, vous répétez sans cesse que l'État est de retour. S'il s'agit d'une tentative de restauration du système actuel arrivé à bout de souffle, sachez que je ne soutiendrai pas cette démarche. Et vous le savez bien, s'il s'agit, et je termine, au contraire de responsabiliser en vue d'émanciper, alors ne tardez pas à mettre en place en 2014 l'Assemblée unique, comme le prévoit expressément la loi. Ne jetez pas à la porte de cette Assemblée ce qui a été voté ici même par l'Assemblée, notamment par ceux qui prétendent aujourd'hui vouloir délibérément reporter l'échéance. Un conseil amical. S'il est si facile de modifier, pourquoi ne pas avancer la date à 2013 ? M. le député Alfred-Marie Jeanne, non pas en sa qualité de rapporteur, mais de député de la Martinique, vous avez rappelé la gravité de la crise et ses conséquences en termes de chômage et de liquidation des entreprises, notamment en Martinique. Les conférences économiques et sociales que j'ai tenues à faire organiser dans chaque collectivité ont en effet permis de faire partager un constat et de proposer des pistes. Une synthèse nationale aura lieu à la mi-décembre. Et M. le député, c'est l'occasion pour moi de vous rappeler que nous n'avons pas vocation à soutenir les mauvais payeurs. Parce que ce n'est pas à nous dire ce que je vous dis. Imaginez si on devait prendre en charge tous les arriérés, toutes les dettes des entreprises qui refusent de payer. Bien sûr, il y a des difficultés, on ne l'ignore pas. On a pris scrupuleusement les estimations faites par les caisses générales de sécurité sociale et les URSAF et ça figure dans les budgets. Je rappelle, ici même, et vous l'avez vécu même si vous avez voté ces budgets, M. Gégo qui m'a précédé ici, il y avait 460 millions de dettes. Il avait qualifié ça de dettes virtuelles. Il avait créé à lui seul une catégorie nouvelle dans la loi organique portant sur les finances publiques, dans la LOLF. Et nous avons voté ça. Enfin, moi je ne l'ai pas voté. Bon, là, nous sommes arrivés au 31 décembre 2011. Sur cette ligne-là, il y avait encore, je crois, 31 millions, il me semble, 31 millions de dettes. Eh bien, on a fait en sorte de les absorber. Mais bien sûr, c'est une dynamique. Mais imaginez, si dans cette dynamique, nous prenons généreusement en cause tous ceux qui ont décidé, j'allais presque dire, intentionnellement et par stratégie de ne pas payer, eh bien, c'est le soutien à l'irresponsabilité et c'est une politique éminemment assimilationniste que vous dénoncez. Et donc, il faut rester vigilant. M. Marijan, vous objectez qu'un budget en hausse de 5% l'an prochain et de 12% sur le triennal est un budget assimilationniste. très bien, mais nous pensons faire quand même mieux que ce que nous avons eu, hélas, ici, à subir. Voilà. Par ailleurs, j'ai un petit problème. Je suis à l'écoute, je crois, et je l'ai dit, ce ministère reste ouvert à tous les élus, quels que soient les bancs sous lesquels ils sont assis. Je vous ai reçus plusieurs fois. J'ai reçu plusieurs fois des députés de l'opposition, quelle que soit leur obédience ou leur appartenance partisane. Mais je suis à l'écoute, à l'écoute des élus. Si une majorité d'élus en Martinique dit à ce gouvernement que vous faites une loi nationale et que nous voulons rester dans le calendrier national des élections et que ce n'est plus en 2014, c'est en 2015, nous serons attentifs. S'il y a un consensus sur le plan local, il serait attentif. Nous ne prendrons pas d'initiative, mais s'il y a une demande de formuler, notamment par des assemblées locales, le Conseil général, le Conseil régional, au mieux encore un congrès, que voulez-vous que je fasse ? Le gouvernement restera attentif. On ne pourra pas dire nous voulons refuser de sombrer dans ce que j'ai eu, moi personnellement, à souffrir. Ne pas être reçu. On a été reçu dix minutes en trois ans et demi. En dix minutes après, on m'a mis dehors. Je reçois tout le monde, je donne du temps au temps et du temps aux élus. Et puis je suis attentif à leurs propositions. Je crois que c'est la force de ce gouvernement d'avoir érigé en méthode de gouvernement la consultation, la concertation et mieux encore, parfois, la concorde. Alors, la loi a été faite par cette assemblée. Elle peut être corrigée à la marche par cette assemblée. Elle peut être améliorée par cette assemblée. Vous évoquez une proposition, pourquoi pas ? S'il y a un consensus de le faire en 2013, dès 2013, pourquoi pas ? Mais ça ne doit pas choquer si ça doit être une date retenue. Voilà. On respectera le point de vue de chacun et bien encore un principe fondamental de la démocratie qui est celle de la majorité. Et ce gouvernement ne veut pas exercer, si j'ose dire, de manière tyrannique son leadership et sa majorité. Mais nous tiendrons compte, je tiens à vous le dire courageusement, mais respectueusement, que nous assumons nos responsabilités le moment venu. En tout cas, merci de votre compréhension sur tous ces sujets, même si je comprends vos intérêts. Sous-titrage ST' 501